Bonjour fidèle auditeur de la radio du Bonheur et WFM, bienvenue dans votre émission Ancre et la Plume que j'ai l'honneur aujourd'hui d'animer. Je reçois aujourd'hui Fadel Lowe, journaliste écrivain qui a donc sorti le livre intitulé Parole de John Balagosek, un poète inspiré et prolifique. Bonjour M. Lowe. Bonjour, je vous remercie de me donner l'occasion de parler encore une fois de cet ouvrage consacré à notre défunt. grand frère John Balagosek. D'accord. M. Lowe, tout d'abord, avant de commencer, je vous présente mes condoléances parce que tout le monde sait combien vous étiez très proche de John Balagosek. Effectivement, c'était un ami, un grand frère, un confident et pratiquement on se voyait très régulièrement. Donc c'est un homme avec qui j'avais l'habitude d'échanger et de discuter. Depuis presque dix ans, on mangeait tous les vendredis ensemble. Donc voilà, on avait réussi à allier des relations vraiment plus que fraternelles, pour ne pas dire filiales, parce que c'est juste mon grand frère. Voilà, en tout cas, c'est une grosse perte pour le Sénégal et j'ai profité moi aussi de l'occasion pour présenter mes condoléances à tout le peuple sénégalais qui a perdu un grand monsieur. D'accord. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle concernant la mort de John Balagosek ? Oui, avec beaucoup de surprises et de consternations, mais aussi de tristesse, mais aussi de résignation parce que nous sommes des croyants et on ne peut que se plier à la volonté divine. Et John Seck lui-même s'était préparé à cela parce qu'il a abordé ce thème-là de la mort dans ses chansons. D'accord. Mais ça m'a un peu surpris parce que mardi, on était ensemble en studio pour mixer des titres de son prochain album qu'il devait sortir au cours de la table chorité qui s'appelle Sangui et qui est dédié aux différents chefs religieux de ce pays. Donc je ne pouvais pas m'imaginer que quatre jours après, on allait me dire qu'il est parti. Qu'il n'était plus là. D'accord. En tout cas, nous vous présentons, c'est ça, condoléances, monsieur Loh. Donc nous allons nous mettre déjà sur le livre intitulé Parole de John Balogosek, un poète inspiré et prolifique que vous avez sorti. Pouvez-vous donc nous faire d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, une brève présentation de votre biographie, votre parcours ? Ce n'est pas facile de parler de ça. Bon, moi je suis secrétaire d'administration auxiliaire à la base, donc je travaille en ministère de la place. Mais j'ai été initié à l'écriture et au journalisme par un de mes anciens professeurs de français qui s'appelle Ndiobosek. C'est quand il a ouvert son journal messager qu'il a fait appel à moi parce qu'il s'est rappelé que de tous ses élèves, j'étais souvent premier en France. Donc c'est lui qui m'a introduit dans le milieu. Ensuite j'ai fait une formation à l'ICIC, en DS communication. Voilà, depuis 20 ans j'ai travaillé dans le milieu de la presse. Mais à la base je suis fonctionnaire dans un ministère de la place. L'écriture c'est juste par passion que je me suis adonné. Mais depuis 20 ans je suis dedans. J'ai été aussi secrétaire général de la station de la presse culturelle. Sortant avec la présidente Régina Sambou, nous avons réussi la prouesse de trouver des papiers administratifs à cette association qui avait été créée par nos devanciers comme Massa Mambaye Al-Sansi Seyedembe Sileidia au début des années 2000. Mais c'est avec nous, Régina et moi-même que nous avons réussi quand même à avoir les papiers et à être connus officiellement. Voilà, brièvement présenté. D'accord, merci beaucoup M. Lowe pour cette présentation. Donc vous avez sorti en 2019, je pense, c'était en 2019. L'univers a été lancé officiellement en 2019, mais il est sorti en 2013. C'est en 2013 que j'avais sorti. Mais c'est John qui me disait que non, non, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Parce qu'il voulait, après la sortie de son album, m'offrir une grande nuit dédiée au livre. Et à celui aussi du professeur Sherif Seck qui avait lui aussi écrit un livre. Mais c'est en 2019, ne pouvant plus attendre, que j'ai décidé, sur ma propre initiative, de lancer le livre dans un hôtel de la place. C'était pour marquer les 64 ans de John Seck, mais le livre a été sorti officiellement et présenté à John le 6 octobre 2013. Il était même présent à la cérémonie de levée, de levée du livre au niveau de l'imprimerie qui s'est trouvé ici, au niveau de la piscuterie de Médina. Donc voilà, mais le livre est officiellement sorti en 2019, effectivement. La cérémonie de dédicace a eu lieu en 2019, mais le livre tel qu'il a été écrit en 2013 à l'occasion des 30 ans du ramadan. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Donc le livre a été sorti officiellement en 2019, intitulé « Paroles de John Balagosek, un poète inspiré et prolifique ». Les artistes sont nombreux, M. Lou, ici au Sénégal. Justement, pourquoi avoir choisi d'écrire sur John Balagosek ? Là encore, c'est une longue histoire. Mais moi, je trouve que je n'ai pas... C'est John lui-même qui m'a choisi. Parce que c'est à travers mon métier de journaliste qu'on s'est connus en 2002, je crois. Je lui ai fait une interview. Une semaine après, il m'appelle pour me dire qu'il était vraiment satisfait de cette interview et qu'il m'a invité à passer chez lui. Je suis allé le voir, on a mangé ensemble. Ensuite, je lui ai dit, de fil en aiguille, dans la conversation, je lui ai dit que moi, je suis l'aîné de ma famille. Et il m'a dit « Non, désormais, considère que je suis ton grand frère ». Et depuis ce jour, il n'a jamais dévié de cette voie. Moi, ne disposant pas de moyens outre que ma plume ou ma caméra, j'ai voulu lui rendre hommage à travers cet attachement. Parce que quelques temps après, il m'a invité à l'émission « Kikanla », qui était animée avec Keps, Amoku, prenant comme journaliste complice. C'était le principe de l'émission. Quelqu'un que je connais trois mois après, qui m'invite. Moi, qui venait de débiter dans le métier, je me suis dit que ce monsieur-là, je vais essayer de lui rendre hommage parce que je sais faire le mien, c'est-à-dire par la plume. Et au moment de faire ma thèse, mon choix s'est naturellement porté sur la stratégie de communication d'un artiste, de la musique sénégalaise, en l'occurrence John Seck. C'est au cours de mes recherches que j'ai pratiquement écouté toutes ces chansons. En tout cas, disponible à l'époque, ça faisait plus de 200. Je ne me rappelle plus du nombre. C'est ensuite que je me suis rendu compte que vraiment le monsieur-là, les gens n'ont pas tort de le considérer comme l'un des meilleurs paroliers de sa génération. En l'écoutant et en le récoutant, je me suis rendu compte qu'il avait embrassé pratiquement tous les secteurs de la société. Il a toujours mis en avant des textes profonds et très porteurs qui sont vraiment utiles, comme il le dit lui-même dans une de ses chansons. Une chanson qui n'édite pas, n'éveille pas, ne conscientise pas, ne s'ensibilise pas, n'alerte pas, n'est plus une chanson, mais peut-être considérée comme un tissu de bali d'air. Donc c'est pourquoi je me suis dit que ce monsieur-là mérite d'être connu et reconnu au niveau du grand public. Parce qu'on avait l'habitude de dire que c'était un grand parolier, mais moi je m'en suis rendu compte en faisant mes travaux de recherche. Et ce sont ces acquis-là que je voulais partager avec le grand public. Naturellement, je suis parti le voir, il m'a dit « Bon, toi tu es mon petit frère, je te dis que je ne peux rien te refuser. Des Français sont venus ici, des Américains sont venus ici, mais j'ai refusé parce que je n'aime pas qu'on déforme mes propos. Mais toi tu as l'attitude de publier tout ça. Et tous les droits, je vous les offre gracieusement. Donc c'était ça Tionsek, c'était ça mes relations avec lui. Comme je vous l'ai dit, ce sont des relations de grand frère et petit frère. – D'accord. – Ah d'accord. Donc aujourd'hui, Tion Balagosek n'est plus là, que son âme repose en paix. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un autre Tionsek, de la famille bien sûr de Tion Balagosek ? – Non, non, des hommes comme Tionsek, il n'y en a pas deux dans une même génération ou dans une même famille. D'abord si vous parlez, si vous pensez à son fils Walid, non, les pédigrés ne sont pas les mêmes, les parcours ne sont pas les mêmes, les mêmes dédications, ils n'ont pas le même vécu. Tion est un homme qui est profondément ancré dans les valeurs traditionnelles. Il a appris à chanter dans des cérémonies traditionnelles, comme les cassacs dédiées aux circonstruits, ou bien les cérémonies familiales comme les baptêmes et les mariages. Il était profondément ancré dans sa société sénégalaise. Tel n'est pas le cas de Walid, qui est bien qu'un enfant de la balle, mais un enfant de la ville, un enfant de Dakar, qui a vécu cinq ans en Europe, qui était destiné à une carrière de footballeur, qui est venu dans la chanson un peu tard, à plus de 25 ans, comparé à Tion qui a commencé à 12 ou 13 ans. Les vécu ne sont pas les mêmes, les pédigrés ne sont pas les mêmes, les ressentis ne sont pas les mêmes. Tionsek, il fallait l'approcher pour savoir que c'était un grand penseur, parce que Tionsek, pratiquement, il ne sortait pas de chez lui, sinon pour aller dans des cérémonies familiales ou autre, sinon c'était un casanier. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir, de porter un oeil très, très attentionnel sur tout ce qui se passait autour de lui. Tionsek a osé parler de thèmes comme l'infanticide, je pense que c'est le seul chanteur qui a osé faire ça ici au Sénégal. Il a parlé de l'infanticide, il a parlé des gaspillages au niveau des cérémonies familiales, il a parlé des gaspillages au niveau des cérémonies funéraires, il a parlé de l'alcoolisme, des méfaits de l'alcoolisme, c'est le seul qui a osé en parler ouvertement dans ses chansons. Donc c'était, non, il était très d'une profondeur que Wally n'a pas, qu'aucun de ses frères ou potentiels héritiers n'a. Wally a eu l'intelligence de se démarquer d'ailleurs, du siège de son père. Comme elle l'a dit si bien, pas ou mal, il a eu l'intelligence de se frayer son propre passage, il a eu l'intelligence de se créer sa propre personnalité qui n'a rien à voir avec celle de Tionsek. Wally écrit rarement ses chansons, ce sont ses amis comme vous soudiens. Non, il y a toujours des gens qui écrivent pour lui. Bon, il y apporte sa touche, mais Tionsek c'est lui qui écrivait, qui arrangait et qui composait. Donc ce n'est pas la même dimension. Ce n'est pas la même dimension et Wally le sait pertinemment. Donc c'est pourquoi il s'est très rapidement démarqué de son père pour avoir son propre style. Mais je pense que maintenant avec la responsabilité qui est à la sienne, bien que n'étant pas l'aîné de la famille, mais c'est lui qui va porter certainement le flambeau parce qu'il avait même commencé du vivant de son père. Peut-être qu'il sera un peu plus conscient que les gens se l'attendent au tournant et qu'il fera un peu plus attention au niveau de ses textes. Mais pour, en tout cas au niveau des textes, au niveau de la thématique, non, non, je ne pense pas qu'un artiste sénégalais de cette nouvelle langue-là puisse égaler Tionsek. D'accord. D'accord. Merci M. Lowe. Le livre, c'est un livre de 161 pages, je pense. Voilà. Et vous avez plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. Ça fait 20 ans. 20 ans, voilà, voilà. Je pense que donc ça n'a pas été facile de traduire 300 chansons, aussi bien en français et en wolof. Oui, il fallait faire un choix. Donc, j'ai fait un choix sur 25 titres. J'avais même fait 40 titres. Mais 40 titres sur un essai, quand même, qui ne doit pas dépasser 200 pages. Ça a l'air un peu compliqué. Donc, j'ai choisi finalement 25, que j'ai intitulé en 6 chapitres. Bon, la première est consacrée à sa biographie, intitulée depuis le temps moderne. Mais les cinq restants sont consacrés à des thèmes, des thèmes différents, qui parlent, qui vont de la vie à la mort. Il y a d'abord le sens élevé de la famille. Donc, j'utilise par des chansons qui abordent ces thèmes de la famille, de la vie, quoi, de manière générale. Ensuite, il y a un chapitre qui est consacré à la spiritualité, parce que John était un homme très, très pieux. Il y a un chapitre qui est consacré à l'amoureux inspiré, parce que John a beaucoup abordé le thème de l'amour. Il y a un chapitre qui est consacré à son engagement, parce qu'il était aussi engagé à sa façon. Il ne faisait pas de politique, mais avec ses messages, quand même, il arrivait à conscientiser sur certains faits de société. Donc, c'est ça aussi, c'est une forme d'engagement qu'on peut lui reconnaître. Ensuite, il y a son aspect, pour terminer le livre, son aspect vraiment un peu particulier avec la mort. Parce que maintenant, avec le recul, on se rend compte qu'il a beaucoup abordé le thème de la mort, sous différentes façons, mais il a beaucoup abordé ce thème-là. Donc, c'est un thème qui parle de la naissance à la mort. Et pour chaque chapitre, j'ai pris cinq chansons pour illustrer, que j'ai transcrits en Wolof avec l'aide de Babakar Mbaïindak, qui a dit « Docteur Massambaguey », que je remercie au passage, et traduit en français. Bon, traduire, c'est un peu trahir, mais je m'en suis ouvert à lui. Il m'a dit « Non, c'est une excellente chose ». Donc, voilà quoi. Il m'avait donné carte blanche. Et il a pratiquement, il a découvert le livre en même temps que tous les autres. Quand j'ai voulu le lire, il m'a dit « Non, je vous fais entièrement confiance, c'est pas la peine ». Telle était encore la qualité de mes relations avec Yom Seac. D'accord. Merci beaucoup. Donc, après cette publication, comment s'est portée la vente ? Parce qu'on sait qu'ici au Sénégal, c'est pas facile d'écrire. Non, moi, honnêtement, je n'ai jamais, jamais songé vendre ce livre ou avoir un quelconque bénéfice en sortant ce livre. Moi, c'était juste, comme je vous l'ai dit, c'était juste une manière de lui rendre hommage et de partager ce que j'ai appris en lisant ses œuvres, ce que j'ai appris de Yom Seac au niveau de la création et puis au niveau de la poésie et de la maîtrise de la langue olof. C'est ça que je voulais partager. C'est une auto-édition. C'est moi-même qui ai payé mon argent pour éditer ce livre. J'en avais juste sorti 500 à l'époque. 500, Wali a acheté, je crois, 100. Le ministère de la Culture a acheté 100 ans. J'ai remis 100 aux journalistes. Je crois, le jour du lancement, je crois, j'ai vendu 125. Donc, c'était carrément utilisé. Il m'a resté que deux ou trois. Mais devant la forte demande, je pense que je vais essayer de rééditer comme j'ai le PDF. Avec moi, avec mon éditeur, je vois. Si je n'ai pas encore édité une centaine. Mais ce n'était vraiment pas dans le souci de vendre. Mais c'était surtout dans le souci de partager, comme je l'ai dit, mon ressenti et mon vécu à travers la lecture des œuvres de Yom Seac. Parce que tout le monde disait que Wali, c'est un excellent parolier. C'est l'un des meilleurs paroliers. Mais il n'y avait pas de base, en tout cas de documentation, qui soutenait ça. Donc, c'est pour cette raison principale que j'avais sorti ce livre. Mais j'avoue que depuis son décès, la demande est là. Elle est forte. Je n'aurais pas souhaité que mon livre soit connu dans de pareilles circonstances. Mais bon, telle est la volonté divine. Et puis lui, il me disait d'attendre toujours parce qu'il allait organiser une grande nuit du livre pour dire à la face du monde et aux Sénégalais d'acheter du livre et de tout faire pour que le livre soit connu. Et puis, il m'avait dit que dans le cadre de sa tournée qu'il prévoyait de faire pour la promotion de son album, la CDA à Vaincœur, il allait amener le livre avec lui et essayer de le vendre. Donc, voilà quoi. C'était ça. Mais ce n'était pas... Je sais que les gens ne lisent pratiquement plus avec Internet. Peut-être que les e-books, peut-être que ça peut marcher. Ça peut marcher. Mais moi, depuis que le livre est sorti, j'avais dit que j'ai déjà accompli ma mission. Mon problème, c'était... Même si c'était un seul Sénégalais qui lisait ce livre-là, moi, mon pari aurait été gagné. D'accord. D'autant plus que pour ceux qui ne savent pas lire, j'avais aussi réalisé un film documentaire. Toujours dans le souci de partager son vécu. Ça s'intitule John Balagosek, Une vie entre paroles et musique, qui devait sortir. Normalement, le 21 juin, on avait convenu de la date. Bon, il me disait que non, il faut attendre que le Covid-là passe. Ensuite, on verra. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Je ne sais pas si je vais sortir le film ou pas. En tout cas, c'est en phase de montage. Il n'y a pas failli qu'il m'a fait la voix off la semaine dernière. Et on devait normalement, normalement le lancer au Grand Théâtre le 21 juin. Devant les circonstances-là, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai discuté avec la famille. Quelques membres de la famille, mais ils m'ont dit qu'il n'y a aucun problème, il faut le sortir. Parce que John avait déjà donné son accord. Et eux tous, ils sont dans le film, que ce soit Yaga, Wani et tout. Ils sont dans le film. D'accord. Donc, si je comprends bien, le but de la sortie de ce livre n'était pas lucratif ? Non, du tout. Sinon, j'allais voir une maison d'édition. Mais j'ai pris mes propres sous que j'ai investis. parce que ma relation avec John Seck n'a jamais été d'ordre pécuniaire. On n'a jamais pratiquement... Il me disait, non, je vais financer le livre. Je lui dis, non, là, ce ne serait plus un hommage. Si vous me donnez de l'argent pour financer mon livre ou mon film, non, non, je préfère le sortir. Avec mes maigres moyens, je peux éditer un livre. Le livre n'est pas taxé. Bon, l'exemplaire est à 2 000 ou 3 000. Donc, avec 1 million, on est à 1 000 livres. Ce n'est pas difficile. Ce n'était pas le but. Le but, c'était un travail intellectuel. C'est le prolongement d'une thèse. Et je voulais partager d'abord ce que j'ai vécu et le ressenti que j'ai eu en lisant les oeuvres, en écoutant et en lisant les oeuvres de John Seck qui étaient considérées fort justement comme un très grand parolier. Je voulais juste échanger avec le monde et prouver aussi à la face du monde qu'effectivement, c'est un très, très grand parolier. Mais ça n'a jamais, jamais, jamais été abus lucratifs. Je n'ai jamais pensé à l'argent. Depuis lors, voilà, vous voyez, le livre, il est plus ou moins élimé parce que je l'avais mis quelque part. Depuis lors, j'attendais qu'il fasse la grande nuit du livre pour tourner la page et passer à la promotion du film. Tout ça, je le fais encore par devoir et par amitié. Parce que moi, je n'ai que ma plume ou ma caméra pour les rendre hommage. Lui, il m'a rendu hommage de très belle manière en acceptant toutes mes requêtes. À chaque fois que je viens lui dire que grand, je veux faire ça, il me dit qu'il n'y a aucun problème. John Seck est venu manger chez moi, passer une journée chez moi accompagné de sa femme. Ce qu'il ne fait pas pour Ousmane ou pour Mapenda. Je fais partie des rares Sénégalais qui ont eu ce privilège-là. Donc moi, ce monsieur-là, je n'y devais plus rien. Sinon, lui rendre hommage de son vivant. Heureusement qu'on a pu, qu'on a réussi à le faire et il était d'accord sur tout ce que je faisais. Heureusement qu'il a eu cette auteure et cette sagesse. Voilà. Ça n'a pas été facile d'écrire ce livre, monsieur Lou. Combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre et à quel moment vous écriviez ? La nuit, c'est faux. La nuit parce que, comme je vous l'ai dit, je suis agent de l'État donc j'ai des dossiers à gérer. Je suis journaliste aussi. Ça, je le fais aussi par passion parce que je collabore avec un journal comme Le Témoin. Mahmoud Omaria est un ami et un grand frère. Voilà. Ça aussi, je ne le fais pas pour de l'argent. Voilà. Donc, j'écrivais la nuit. C'est en écoutant les morceaux de John Seck que je me suis rendu compte. Waouh ! Ce monsieur-là, vraiment, c'est un excellent poète. Il faut qu'on partage ça. Donc, c'est la nuit. Ça m'a pris deux ans parce que la thèse, je l'avais fait en 2000 ou 2001. Donc, il a fallu attendre beaucoup de temps après pour sortir le livre. Il fallait vraiment digérer parce que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté John Seck. Arrivé à un certain moment, j'étais plus ou moins saturé. Je me mettais à citer John Seck à tout bout de champ. Et ma femme me taquinaie en me disant que non, John Seck, c'est un grand qui a dit qu'il n'y a pas de John Seck. Donc, pour vous dire combien j'étais imprégné de son oeuvre. Et chose plus grave encore que je tiens à souligner, en écrivant tout ce livre-là, je ne lui ai demandé qu'une seule fois qu'est-ce qu'il voulait dire pour vous dire que son message est clair et limpide. C'est dans une seule chanson parce que là, c'était un peu rapide parce que, vous savez, John Seck, sa musique est très, très saccadée. Mais lui, il chante en débit très, très lent. Donc, il faut pratiquement tendre l'oreille quelquefois pour entendre ce qu'il dit tellement la musique est endiablée, le rythme est rythmé. Donc, je lui ai dit, c'est dans la chanson, je crois, Mame, à la première phrase, là où il dit « Arna ma batauteouma ». Moi, je n'avais pas compris, je n'avais saisi que « tauteouma ». Mais « Arna ma bija » honnêtement, pour dire vrai, je ne l'avais... Il n'y a que cette phrase-là que je lui ai demandé. Sinon, sur tout le reste, sur tous les 25 titres, je n'ai pas besoin de lui poser des questions pour lui dire que tellement c'était clair et lent. Mais aussi, j'ai pris la peine en transcrivant le livre de venir chez lui et lui dire que voilà ce que j'ai écrit, voilà, voilà, voilà. Il m'a dit que c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est un peu difficile de parler de lui au passé, pour moi en tout cas. Parce que dans la semaine, on se voyait au minimum, au minimum, deux ou trois fois dans la semaine. Deux ou trois fois dans la semaine il me vouait une certaine estime et un certain respect. je peux en parler parce qu'il avait, lors de nos dernières discussions, il avait prévu de sortir son dernier album-là, Sangui, juste sur Balago TV, comme il fait avec la CDA ou encore. Non, il n'en est pas question grand. Vous ne pouvez pas... Cet album-là, vous l'avez commencé à l'enregistrer depuis 2016, du moins à ma connaissance, au studio Bleu de Papi Zingai qui était à Diamalai jusqu'à présent, vous ne pouvez pas travailler pratiquement cinq ans là-dessus et le sortir comme ça. Il me dit, non, tu sais, il faut que j'en fasse cadeau au Sénégalais parce que ça fait dix ans que je n'ai pas sorti d'album. Donc, il faut vraiment que je fasse ce geste-là à l'endroit des Sénégalais. Après discussion, échange, je lui ai dit, non, il faut le vendre. Maintenant, même si vous ne pouvez pas le vendre au niveau physique, mais vous pouvez le vendre au niveau virtuel parce qu'il y a des plateformes de téléchargement sur Internet. Vous pouvez vendre ça. Il m'a dit, ah, ok, donc je vais faire ça. Mais encore, je vais changer. Mais comme je dédie cet album au chef religieux, je vais faire appel non pas à Bidé Bourse, mais à Béka Mbaï, qui est plus ou moins ancré dans ce domaine-là pour me faire la vende. il avait même appelé Béka, je crois, le même jour. Mais il ne l'a pas eu. Puis après, il m'a dit que je vais le rappeler pour vous dire la proximité qu'on avait réussi à cultiver ensemble. Il a accédé à ma demande au moins de les proposer aux grandes plateformes de téléchargement. Voilà. D'accord. Monsieur Fadelot, on disait que John Sec c'était un incompris. Pourquoi ? Pourquoi les gens disaient ceci de lui ? Le jour du lancement de mon livre, il a dit que moi je suis un incompris. Heureusement qu'il y a des personnes comme Fadel et Ismailot qui me comprennent parfaitement. Parce qu'Ismailot était le parrain de la cérémonie de l' lancement du livre. C'est John Sec qui l'a dit. Mais il était incompris parce que bon, maintenant, les gens, tout le monde va dire que oui, il était le meilleur, il était le plus beau, mais de son vivant quand même. Lui-même me disait qu'il a reçu énormément de coups dans le milieu musical et il avait un défaut. Moi, je trouve que c'est une qualité. Mais c'est un défaut parce qu'il avait un attachement viscéral à la vérité. Il n'hésitait pas à dire tout ce que les gens pensent tout bas. Il n'était pas hypocrite pour un sou. S'il y a un grand concert à Dakar et qu'on ne l'invite pas et qu'on invite tous ses pères, il ne se gênera jamais pour aller à la radio ou à la télé pour dire pourquoi on ne l'invite pas. Les gens n'aiment pas au Sénégal, les gens n'aiment pas cette attitude-là. C'est pourquoi on disait qu'il était incompris. Moi aussi, je l'ai dit que là qu'il a chopé la phrase, je lui ai dit que non, c'est un éternel incompris parce qu'il faut le fréquenter tous les jours. Il faut discuter avec lui tous les jours pour savoir que c'est un homme vraiment entier. C'est un homme très entier, c'est un homme très généreux, c'est un homme très discret. Effectivement, il a des défauts comme tout un chacun. Le défaut, le principal défaut que je lui connaissais, je lui connaissais deux défauts, il était tué. Quand il voulait une chose, non, ne vous en faites pas, il allait jusqu'au bout de sa logique. Par exemple, ne serait-ce que pour illustrer ça, son projet pharaonique de CDO en cœur qui nécessite des centaines de milliards d'investissements, tout le monde lui avait dit que ça, c'est chimérique, c'est un rêve, moi je vais le faire. Et il l'a fait avec ses propres moyens. Il a ouvert deux studios d'enregistrement dans sa maison à son âge. Il aurait pu ne pas le faire, il aurait pu aspirer à une retraite plus ou moins d'or. avec l'avènement de son fils, mais il tenait coucoucouc à ce projet-là. À l'heure où je vous parle, 460 artistes sénégalais ont déjà posé leur voix. Sans compter les Maliens, les Gambiens, les Guinéens, les Bissau, les Sierra, et certains libériens qui ont posé. Et tout ça, il l'a fait sur fond propre. Il n'a pas encore reçu de subvention. Le président de la République l'avait reçu pour lui exprimer toute sa fierté de voir un tel projet. Un projet porté par un Sénégalais, mais les choses en sont restées à l'État. Je ne sais pas ce que ça va faire. Moi, j'ai lu quelque part que le projet va être porté finalement par le Parlement de la CDAO. Moi, ensemble, on est allé voir Moustapha Sissélo à l'époque. On est allé le voir. Il avait promis. Mais c'était juste des vaines promesses. Vous voyez, de guerre là, si il avait commencé à sortir des titres, si vous allez sur sa chaîne de télévision, Balago TV, il avait commencé à sortir des titres gracieusement parce qu'il ne pouvait plus attendre. Donc voilà, moi, je pense qu'on lui doit bien ça parce que c'est un monsieur qui a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Le mardi, il était en train de mixer. Donc, c'est vous dire que voilà quoi. Et à son âge, il était diabétique et tout, il aurait pu se reposer. Mais il ne l'a pas fait. Donc, il a tout donné à son pays. Maintenant, c'est son pays qui lui est redevable. D'accord. Justement, vous parlez de ce projet de la CDAO. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir puisque John Seck n'est plus là ? Bon, John Seck n'est plus là. Mais le projet, il est fédérateur et unificateur. C'est un projet unique dans les annales de la musique mondiale. Je n'en vois pas un projet d'une telle importance. On me dira qu'il y a We Are The World mais We Are The World c'était sur une seule chanson, un seul concert et voilà, et un but bien déterminé. Mais là, c'est John Seck qui a décidé de partager son expérience avec plus de 500 artistes. Moi, je n'ai jamais vu un artiste qui a collaboré avec 500 personnes, 500 chanteurs pour un seul projet. Ça, je ne l'ai jamais, jamais vu de ma vie. Ça n'existe pas, je peux le dire. Ça n'existe nulle part au monde. Ne serait-ce que pour cette particulière de l'art et pour cet esprit de dépassement et de générosité, je pense que ce projet doit se poursuivre. Effectivement, ce sera très difficile de le poursuivre parce que John n'est plus là. Et dans nos discussions, il avait tout prévu. il m'avait dit que si je prends 20 chanteurs dans chaque pays de la CDAO et que je dois faire des soirées de gala pour chaque chanteur et pour chaque pays, ça va me prendre 7 ans. Le projet là, la tournée va durer 7 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui lui tenait particulièrement à que, je peux dire quelque part que ça lui a bougé la santé, passez-moi le terme, parce que ça fait, en tout cas, à ma connaissance, ça fait 4 ou 5 ans qu'il n'est plus, même avant le député de ses devoirs judiciaires, il avait commencé à faire ça, à lancer le projet. Mais c'est à sa sortie, en 2017, je crois, qu'il a vraiment décidé de faire de ce projet celui de sa vie. Je lui ai posé la question, pourquoi faire, sortir ce... pourquoi vous attelez à vraiment sortir, lancer ce projet plus ou moins pharaonique, il m'a dit que c'est pour prouver à tout le monde et à la face du monde que moi je suis, je serai et je vais rester toujours un artiste. C'est pourquoi le premier single qui est sorti s'appelle Artist. Je vais prouver à la face du monde que je suis un artiste, je vais prouver à la face de la terre entière que je suis, je reste et je demeure un artiste. Donc c'est son vol le plus cher, je crois. C'est son vol le plus cher, c'est le projet de sa vie et maintenant il appartient au pays de la CDA ou d'en faire au moins un lancement officiel au niveau d'une capitale ou bien de faire la tournée de toutes les capitales parce que toute la musique est déjà là. Lui, il avait déjà posé sa voix. Tous les artistes qui viennent en apportent ne font que poser leur voix. Sept maliens, je crois, l'ont déjà fait. Il y a des Gambiens, il y a des Sierra Leone, je crois, des Congolais qui ont déjà posé. Il y a même une Espagnole qui est venue poser. Je pense un Italien, une Allemagne a joué du violon. Donc voilà, c'était un projet qui dépassait même les frontières de l'Afrique parce qu'il y avait un Brésilien, un Espagnol, un Allemand. Voilà quoi, un Italien. Vraiment, c'était un projet grandiose. Et le moins que l'on puisse faire pour lui, c'est au moins de concrétiser, ne serait-ce que symboliquement, le lancement de ce projet-là. D'accord. Puisqu'on parle des projets à part le projet de la CEDEAO et le film qui devait sortir, avait-il d'autres projets en cours ? Oui, oui, oui. Il voulait lancer un groupe de fesses virtuelles, quoi. Le Ballard TV qui l'a déjà même commencé à animer. Il avait même lui aidé le coup et commencé à construire ici même à Sud-Fort. Donc oui, il avait des projets. Il y a aussi le projet d'album Sanguii qui devait sortir à la Corité. C'est un projet qui rend hommage à tous les chefs du bon, à différents chefs religieux, pas à tous, mais à différents chefs religieux du Sénégal. C'était un album de six titres. Il y a une chanson déguée à Serine Touba, une chanson déguée à SIG Aï Maleksi, une chanson déguée à Baégnas, une chanson déguée à Chechnas Sadou, une reprise de l'Imamoul, des titres déguées à l'Imamoulaye, mais là, c'était une reprise avec des violons, je crois, et le titre qu'il avait dégué à Seydina Mohamed. Donc c'était six chansons qui devaient normalement sortir au mois d'avril, bon, au mois de mai à la Corité. Je pense que j'ai entendu l'autre jour sur une télévision de la place, Papi Sané, son manager et homme de confiance, dire qu'ils vont le sortir, mais avec l'accord de la famille, peut-être que ça ne sera pas au niveau de la Corité, mais ils vont le sortir. Inch'Allah, c'est ce qu'il a dit. Et je pense que ce serait le meilleur cadeau qu'il puisse donner à son pote, hormis celui du projet de la CDA. Parmi les chansons, quel titre vous a le plus marqué ? Oh, moi ça. Bon, il y en a deux, mais moi je pense que celui qui me parle le plus, c'est Balago. C'est Balago. Là, il venait de créer son orchestre en n'importe quand à la maison familiale et c'est un titre où il annonce où il se dévoile parce qu'il se chante lui-même. C'est un égo-trip avant l'heure. Balago, c'est un égo-trip mais aussi il parle de Dieu et de la mort. Il parle aussi de ses dirigeants qui sont très prontes à brûler un pays en disant que si vous avez une cigarette, un marché, un autre. C'est presque ce qui s'est passé récemment dans ce pays et quoi qu'on puisse dire, c'est presque lui qui a éteint le feu-là parce qu'au moment de sa disparition, personne ne parlait plus de ces problèmes-là. Donc voilà, c'est un titre plus ou moins prémonitoire pour ne pas dire prophétique qui représente, qui reflète toute la pensée de John Seck. Sinon, il y a le titre Yen. Il y a le titre Yen Yimei Deglu. Yen Yimei Deglu. Là aussi, il se dévoile un peu plus en disant Mais aussi, il donne des conseils en disant C'est un message fort à l'endroit des jeunes pour leur dire de faire attention à la qualité de leur texte parce que l'écrit va rester toujours. Et en vous écoutant, on peut soit vous aduler, ou bien, je ne veux pas vous mépriser, mais vous faire descendre de votre pied d'esprit. Donc, il faut vraiment faire attention au message que l'on délivre. C'est bien beau de janter le marabout à Maman et l'amour, mais il n'y a pas que ça comme thème comme il le disait le jour du lancement de mon livre. Il n'y a pas que ça comme thème. D'accord. de milliards, il n'y a pas aucun membre de sa famille ne peut porter ce projet-là. Ça, c'est un projet fédérateur qui regroupe les états de la CDAO. Donc, moi, je trouve que ce sont les états de la CDAO qui doivent le porter, d'autant plus qu'il n'est plus là. Donc, les coups vont s'amondrir parce qu'il ne pourra plus jouer pour représenter comme il le souhaitait, faire des soirées de gala au niveau de chaque capitale comme il le préconisait. Ça, c'est fini. Il ne pourra plus le faire. Mais symboliquement, le projet pourra être sorti et pourquoi pas organiser des soirées de gala au niveau de chaque capitale des pays de la CDAO. Non, lui, il disait que même moi, je sais que je n'ai pas les moyens de porter ce projet-là. C'est un projet normalement qui devait être porté par les états. Il s'en est ouvert en premier au président de la République. Je vous l'ai dit. Il a reçu en audience et qu'il a dit que je suis très fier qu'un tel projet, d'une telle envergure, d'une telle vision, là où les politiques, par exemple, ont échoué pour la fédération de nos peuples, par exemple, ce projet a plus ou moins réussi parce que tous les chanteurs ont chanté sur des titres écrits par John Seck sur une musique réalisée par John Seck. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas facile. Ces enfants, ils sont encore jeunes, Wally, c'est vrai qu'il n'est pas l'année. Il n'a que 36 ans. Il vient de démarrer sa carrière. Il est en train de se battre pour asseoir une certaine notoriété au niveau international parce que le marché national, grâce à Dieu, je pense que ça va. Il a à cœur de réussir là où son père a échoué parce que quoi qu'on puisse dire, John Seck n'a pas réussi à éclore au niveau international comme il l'aurait voulu ou bien souhaité. Il n'a pas la dimension internationale d'un Youssou, d'un Ismail Lowe ou bien d'un Babemal. mais c'est parce que ces gens-là ont réussi à signer avec des majors gérés par des Occidentaux qui leur ont fait entrer dans des circuits. John Seck n'a jamais voulu séjourner hors de Dakar plus d'un mois parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas. Moi, il me dit non. et il tenait aussi à une certaine indépendance. Il tenait à avoir un droit de regard sur la musique parce que c'est lui qui composait, c'est lui qui arrangeait et c'est lui qui écrivait ses paroles. Il n'était pas flexible à ce niveau-là parce que quand il signe avec un major, tu es en train de diluer plus ou moins ta musique ou bien de le suivre dans leur mouvance. Tous les disques d'or que nos artistes sénégalais ont réussi à glaner, ils ne l'ont pas fait en jouant à des malades purs et durs, à ma connaissance. Il a fait des tentatives. Il a sorti l'album Orientissime qui a quitté à l'époque 2000, 2001, 2002 75 millions à l'époque avec Szilard Prodichon. Mais ça n'a pas... Il est allé jusqu'à Bombay enregistrer avec Bombay G la plus grande cantatrice de films de Bollywood. Mais ça n'a pas marché. Il a eu des disques d'or, deux, un avec Africando dans la reprise de son titre phare C de titre qu'il a fait connaître au public sénégalais en 1975 et un autre Nibi avec Dizis Lapeste. Donc, c'était ça. C'était tout sauf Dimbala. Donc, ça ne va pas être... Pour revenir à votre question-là, ça ne va pas être très facile de préserver et de fructifier cet héritage sans l'apport des autorités de ce pays. Parce que c'est un... Aucun mécène, aucun investisseur sénégalais ne va mettre des centaines de milliards dans un projet musical. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut se dire les choses telles quelles. Donc, je pense que maintenant, c'est un don national, même pas national, sous-régional, parce qu'il prévoit qu'il prévoit de sillonner tous les pays de la CDAO. Donc, je pense que maintenant, la balle est dans le camp des autorités étatiques. mais pour qu'un particulier ou bien une seule personne puisse investir des milliards et des milliards dans un projet de cette envergure, au moment où la musique ne se vend plus, ça va être vraiment difficile. Mais si tout le monde s'y met, même vous, hein ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que maintenant, c'est un lec qu'il faut essayer de fructifier. D'accord. Voilà. Mais ça ne va pas être facile. Mais Dieu... Bon, je ne dirais pas heureusement. Mais comme il n'est plus là pour faire tous ces concerts-là, parce qu'est-ce qui faisait le coup de ce projet-là ? Il prévoyait de faire des sorties officielles avec soirées de gala, points de presse, tournées des médias et tout ça dans chaque capitale de la CDAO avec les 20 artistes qui ont joué. Dans chaque pays, il avait ciblé 20 artistes. 20 que vous multipliez par le nombre de pays de la CDAO, ça fait plus de 30. Sans compter les 460 Sénégalais qui ont déjà posé et que la majeure partie des sons sont disponibles sur Balago TV. Mais ça, c'est lourd. C'est lourd comme investissement. John Seac n'avait même pas les moyens. Voilà. Il y croyait, c'était plus ou moins chimérique. Mais qui a ces moyens-là ici, dans ce pays ? En tout cas, ça ne va pas être facile. Comme vous le dites, je pense que c'est un devoir moral que nous lui devons de concrétiser au moins ce projet-là en sortant cet album. Parce que cet album est tellement fédérateur et fort qu'il avait prévu de faire chanter tous les ténors. Non seulement ça, il avait prévu de faire de chaque ténor un parrain. Yusnour va parrainer 10 jeunes artistes. Bab Mal va parrainer 10 jeunes artistes. Ismaël Lowe va parrainer 10 jeunes artistes. Un sud-de-sud Kouba Gawlo, il m'avait donné la liste. Mais ça, il faut être généreux pour le faire. Il faut avoir une certaine vision pour le faire. Donc, je trouve que rien que pour toutes ces choses-là, rien que pour toute cette vision-là qu'il avait, c'est un projet qui ne doit pas mourir dans les tiroirs. Là, tout le monde dit que oui, on va le faire, on va le faire. J'ai lu que le Parlement de la CDA, on va prendre. Mais ça risque d'être des paroles en l'air si vraiment il n'y a pas un groupe qui se forme et qui essaie de le faire. Là, c'est au niveau de sa famille et de nous, de son staff et de ses amis qui étaient là. Mais aussi du gouvernement sénégalais, de l'État sénégalais. Parce que quand le président de la République, ce n'est pas n'importe qui, c'est le premier des Sénégalais, mais c'est aussi le protecteur des arts, des lettres et des artistes. C'est lui qui endosse cette posture-là. Donc, je pense que comme il avait dit qu'il était très fier de ce projet et qu'il allait s'en ouvrir à ses pairs, espérons qu'il va le faire et que symboliquement, un jour ou un autre, il y aura un lancement officiel de ce projet. C'est tout ce qu'on peut faire pour lui. Parce que moi, je savais que c'était le projet de sa vie. Moi, ça, j'en étais sûre parce qu'on ne parlait plus que de ça. Vraiment. Il a fallu même le bousculer pour qu'il songe à sortir l'album Sangui. C'est moi qui insistais tous les jours. Il faut sortir l'album Sangui parce que ça ne sert à rien de le laisser dans les tiroirs. Ce que je redoutais est malheureusement arrivé parce qu'à son âge aussi, John Sek n'était plus jeune. Il n'était pas vieux mais il avait 66 ans. Il était malade aussi. Il était diabétique. Il avait des problèmes de tension. Il avait des problèmes de rein. C'était juste un homme courageux. John Sek prenait 17 médicaments par jour à chaque fois qu'il mangeait. 17 médicaments. Il posait un vent. Il fonnaissait le vent. Là, il y a eu. Pour prendre ses médicaments. Le matin, c'était à vie. Donc, c'était quelqu'un de très courageux. Ça, tout le monde, personne ne le savait pratiquement. Il fallait être proche de lui pour le savoir. Pour le savoir, bien sûr. Pour dire son degré d'engagement et son volontarisme. À son âge, John Sek ne dormait pratiquement plus parce qu'il est allé à Kédougou, à Tamba, Kounda, à Kaolak, partout dans le Sénégal prendre des jeunes qui ne sont jamais entrés dans un studio d'enregistrement. Il était là, derrière la cabine pour vous les indiquer. C'est comme ça qu'il faut chanter. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous n'y arrivez pas, il se déplace, il est entré dans la cabine. Il prenait le micro pour vous indiquer ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il y a gagné ? Rien du tout. C'est lui qui fait son électricité. Il a ouvert trois sillots chez lui. Trois. Un au second, au troisième, au premier, deuxième, troisième. Rien que pour ce projet-là. Donc, ça ne doit pas tomber à l'eau. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un devoir moral pour toute la population, non seulement du Sénégal, mais de la CEDEAO, d'arriver au moins à matérialiser, ne serait-ce que un lancement symbolique de ce projet qui lui tenait à cœur et qui lui a plus ou moins ébousillé la santé, comme je l'ai dit, Gantot. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Fadel Lowe, journaliste et écrivain, celui qui a écrit un livre intitulé Paroles de Tchon Balagosek, un poète inspiré et prolifique. Nous allons rester sur ce livre. Pensez-vous, aujourd'hui, M. Lowe, que ce livre pourrait servir dans les salles de classe comme on a vu Fatidien qui a sorti un livre. Donc, on a donné aux examens du BFM un des passages du livre. Bien sûr, et ça ne serait pas les premiers livres de Bokmar, les chansons de Bokmar sont enseignés dans les universités. Malé n'était même pas primérien pour vous dire que ces œuvres sont enseignées dans les universités. Non, non, mais le premier qui a écrit un livre sur Tchon Sek, le professeur Shérif Sek, c'est un enseignant, c'est un professeur de lettres qui sert à l'université de Chicago. Le docteur Ibrahim Owan qui a écrit la préface de ce livre a fait énormément de recherches sur la musique sénégalaise et sur Tchon Sek. Donc, je suis sûr que ces œuvres seront un jour enseigné dans nos écoles et nos universités. Parce que ce n'est pas un problème de niveau, mais c'est un problème de maîtrise de la langue, c'est un problème de... Je ne pense pas qu'il faut être bardé de diplômes pour être un bon poète ou bien pour être un grand penseur. Je ne crois pas. Voilà. Edouard Balladur, ancien premier ministre, était tourneur-ajusteur. Donc, voilà, c'est après qu'il s'est formé. Ce n'est pas au niveau des diplômes qu'on peut juger la pertinence ou la profondeur de la pensée d'un individu. Mais Tchon Sek a beaucoup fait et je pense que ce serait lui rendre justice et lui rendre honneur d'enseigner certaines de ses œuvres au niveau de nos institutions. Il le mérite. Et ça peut se faire. Parce que ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Je vous ai dit que les chansons de Bob Marley sont... Je pense qu'il y a deux thèses qui lui ont été consacrées aussi au niveau de l'université de Cheyenne de Tokyo. Donc, les gens savaient commencer à s'intéresser à son travail de son vivant. Oui, oui. J'ai trouvé un étudiant qui, au moment où je faisais... Moi aussi, ma thèse lui a été consacrée donc ça en fait trois. Les gens s'intéressaient à son travail de son vivant. Oui. Parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. Ils le méritent. Et moi, ce que je garde de cet homme-là, ce sont trois choses. C'est un homme qui était d'une humilité exemplaire. C'était un homme qui était très pire. Malgré les rigueurs du studio et tout, à chaque fois que c'était l'heure de la prière, il arrêtait tout pour lui dire « Nidjoulinyoulenmejitellen ». Donc, voilà. Donc, je disais que c'était un homme pire et puis, il était très attaché. Il avait un attachement plus ou moins viscéral à la vérité. C'était un homme bon et très généreux. Vous ne pouvez pas aller chez Tionsek sans voir quatre ou cinq personnes qui l'attendent au dehors. Et c'est chaque fois pour les sollicitations. Soit pour acheter une oronnage, soit pour payer une facture. Et il ne disait jamais non. Il ne se cachait jamais. S'il avait l'argent à la disposition, il le donnait gracieusement. S'il ne l'avait pas, il prenait la peine de discuter avec la personne pour lui dire « Non, il faut revenir » ou bien je ne l'ai pas. Mais il ne repressait personne. Moi, c'est ça que j'ai appris à son contact. Il était humble, discret, généreux à sa manière parce qu'il ne le faisait pas de manière ostentatoire comme on le fait maintenant. Comme on le fait maintenant, oui, pour donner même ne serait-ce qu'un petit cent mille francs vous amortez toute la presse et vous le postez sur les réseaux sociaux. Non, Tionsek était très, très généreux mais très, très discret. Et ce sont des qualités que je garde de lui, que j'ai appris aussi de lui. C'était un grand monsieur vraiment. Et concernant ses déboires avec la justice, je pense qu'il préparait même un point de presse pour parler. Non, il l'avait blanchi. La Cour suprême l'avait blanchi le 4. Effectivement, et c'est la raison pour laquelle il voulait faire un point de presse. Je vais vous montrer après notre dernier texto. Je pense que c'était le mercredi ou le jeudi. En tout cas, avant qu'il n'aille à l'hôpital, il m'avait appelé pour me dire que moi, j'ai un staff très nul. Ils sont là dans la maison mais ils ne comprennent rien. Maintenant, quand je mets dans mon communiqué la Cour suprême blanchi, Tionsek, comment on écrit blanchi ? Je l'ai dit, on écrit avec IT parce que c'est le verbe blanchir à la troisième personne du singulier, du présent de l'Inde du Carême. Il m'a dit, moi le primarien, j'avais dit qu'on l'écrit avec T. Les gens m'ont dit comme c'est la Cour, c'est avec eux. Je l'ai dit, non, 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 c'est avec T que ça va s'écrire. Donc, il se préparait effectivement à sortir un communiqué à dire que la Cour suprême l'avait blanchi. Bon, comme l'a dit son avocat, Ahmed Ousmane, il est parti l'homme en paix parce que ses devoirs judiciaires aussi l'ont passablement secoué. Effectivement. Ça a accentué ses problèmes de santé. Voilà, ça l'a plus ou moins discrédité. On a essayé de ternir à son image et intérieurement, il l'a vécu très mal. Il ne l'a pas supporté. Parce que, tu sais, John, c'est un innocence. c'est une personne qu'on peut tromper facilement parce qu'il ne sort pratiquement pas. John n'a aucune activité. S'il ne va pas à la mosquée ou bien au cours des cérémonies familiales, il ne sort pratiquement pas. Il est toujours au studio ou devant la télé en train de voir du foot. Moi, je ne lui connaissais pas de passion à part le foot et le thé. Il ne lui en connaissait pas. Il ne sortait pratiquement pas de chez lui. C'était une personne vraiment, vraiment, je pense que on a perdu un grand monsieur. Malheureusement, comme il dit, il n'était pas très bien compris. Mais c'était un grand, grand monsieur, un grand homme. Honnêtement, moi qui l'ai fréquenté depuis 20 ans, j'ai appris énormément de choses, énormément de choses avec lui. Et puis, il s'était préparé à tout ça. Parce que vous ne pouvez pas discuter avec John Seck cinq minutes sans qu'il vous dise qu'il y a le bar. Il parlait tout le temps de Yala. Et puis, il me disait toujours une affaire que j'ai gardée. Et puis, c'était un message codé que je n'ai jamais compris, mais que j'ai compris à sa mort. Il me disait toujours qu'adouna nehu yagout. Il me le disait tout le temps, adouna nehu yagout. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Comme il l'avait dit à Pape Cheikh, la phrase-là qu'on est en train de partager sur les vêtements, pour ce seconde de guerre. Donc, il s'était préparé. Il s'était préparé à ça. Peut-être qu'il ne pensait pas que ça allait survenir en ce moment parce que ça l'a surpris. Lui qui mixait ses albums mardi, si on lui disait que dimanche, il ne serait plus de ce monde jeune, parce qu'il ne l'aurait pas cru. Mais telle est la volonté de Dieu. Et lui, il s'était très bien préparé à cela. D'accord. Justement, on n'a plus que cinq minutes. Parlez-nous un peu des derniers instants de John, notamment sa maladie et ses projets également ? Bon, pour ses projets, je pense que c'était la sortie de l'album Sangui et son projet pharaonique, comme j'avais l'habitude de le taquiner, la CDA ou encore. Non, ses projets tournaient autour de cet album et de l'ouverture de sa chaîne de télé, Balago TV. En tout cas, moi, à ma connaissance, parce que ce sont les projets avec les projets sur lesquels on discutait le plus parce qu'il avait décidé de me confier la direction de l'information parce que ça devait être une chaîne généraliste, une télévision, la direction de l'information. Donc, voilà, moi, je pense que c'était ça, ses projets. Il y tenait particulièrement. Il y en avait trois, à ma connaissance. C'était la sortie de l'album CDA ou encore. Après avoir attendu un an, il avait commencé à sortir des titres. Je pense qu'il y en a plus de 100 sur Balago TV. Sinon, c'était l'album Sangui et l'ouverture de Balago TV. Quand je lui parlais de mon film, il m'a dit non, il faut attendre le jour de l'ouverture officielle de Balago TV. Comme ça, on va le diffuser en direct sur Balago TV. Ça va être notre première émission pour vous dire la profondeur de nos relations. Je pense que pour ces projets, c'est ça. Et la seconde, c'était par rapport à... À sa maladie, comment est-ce qu'il l'a vécu ? Non, parce que moi, je ne peux pas parler de sa maladie. Comme je vous l'ai dit, je l'ai vu mardi. Vendredi, c'était son anniversaire. Moi, on mange tous les vendredis depuis presque 10 ans. Comme d'habitude, je suis allé le voir pour lui souhaiter joyeux anniversaire le vendredi. On m'a dit qu'il a quitté ce matin, on l'a envoyé au Samu municipal. Samu, qu'est-ce qu'il a? Le gardien m'a dit qu'il est un peu souffrant. Il est allé à l'hôpital mercredi et je l'ai dit et on l'a retenu le vendredi. C'est la seule nouvelle que je sais. Après que j'ai entendu dire que c'est au niveau de la tribune ou bien de Saint-Divis qu'il était que c'est le Covid qui l'a emporté. Mais moi, je l'ai vu mardi. Je l'ai dit on s'est parlé mercredi, on s'est parlé au téléphone. Vendredi, je suis venu pour lui présenter mais pour lui souhaiter joyeux anniversaire. On l'a amené à l'hôpital. Je ne peux même pas vous dire on m'a dit juste qu'on l'a appelé à l'hôpital. Je ne sais même pas quel hôpital. Donc on l'a envoyé à l'hôpital vendredi matin, samedi et il est décédé dimanche tout le matin. Donc ça veut dire que même s'il était malade ça ne l'a pas... Mais si c'est le Covid c'est les gens à la morbidité à risque parce que quand on a plus de 60 ans et qu'on est diabétique on fait partie de cette catégorie-là on échappe très rarement à... C'était le cas de Fab Diouf, Cheikh Gayros, Dibril Tam Sirmian, l'ancien ministre de la Culture Abdoulaziz Mbaye ils ont tous dépassé la soixantaine et ils étaient plus ou moins soit hyperprendus ou diabétiques. Donc avec ces genres de pathologies-là on ne peut pas résister à la maladie. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup M. Fadelot votre mot de la fin ? C'est qu'on continue de prier pour lui et qu'on essaie de tout faire pour préserver son héritage parce que c'était un grand monsieur il s'est toujours bâti pour son pays. Son projet fédérateur la voulait réussir là où les politiques ont échoué il me disait que je vais prouver à la face du monde que tout le monde peut faire du Mbala parce que les Maliens vont venir faire du Mbala les Ivariens vont venir faire du Mbala et ça c'est une gagère que je veux prouver à la face du monde. Donc on n'a qu'à essayer de tout faire pour concrétiser et mettre sur orbite ce projet que l'IT n'est tant à faire et je vous remercie. Merci. En tout cas bonne continuation M. Fadelot je rappelle que l'encre et la plume recevait aujourd'hui M. Fadelot journaliste écrivain auteur également du livre Parole de Tchon Balagosek un poète inspiré et prolifique merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes.